5 l'entreprise et le grand public les liens entre le monde de l'entreprise et l'opinion publique ont commencé à se resserrer il y a un peu plus de dix ans à l'heure actuelle l'entreprise traite le grand public en associés cette situation tient à des causes multiples économiques pour certaines et pour d'autres dû à l'intérêt généralisé que suscite l'entreprise au fait aussi qu'elle est mieux comprise que par le passé les entreprises ont en effet réalisé que leurs relations avec le grand public loin de se limiter à la fabrication et à la vente de produits donnés leur imposé de se vendre elle-même avec tout ce qu'elle représente dans l'esprit des gens 20 ou 25 ans plus tôt elle gérait leur affaire sans se soucier de l'opinion de nos jours c'est l'offre qui doit s'efforcer de créer une demande à sa mesure un industriel potentiellement capable de fournir un produit précis à tout un continent ne peut ne pas se permettre d'attendre le client au moyen de la publicité et de la propagande il s'efforce de rester en contact permanent avec le grand public de façon à créer une demande continue sans laquelle son usine coûteuse ne dégagerait pas de profit cela suppose un système de distribution infiniment plus complexe qu'autrefois tout le problème aujourd'hui est d'élargir la clientèle et à cette fin l'industrie elle doit connaître en profondeur non seulement son activité la fabrication d'un produit particulier mais aussi la structure la personnalité les préjugés d'un public potentiellement universel la politique générale de l'entreprise obéit à un autre phénomène typiquement moderne à savoir la concurrence qui oppose désormais certaines firmes au reste d'un secteur industriel dont elles font partie intégrante il faut également mentionner la compétition apparue entre des industries entières qui rivalisent pour le porte monnaie du consommateur lorsque par exemple un fabricant de savon infirme que son produit maintient jeune il s'efforce manifestement de changer le mode de de pensée collectif à propos du savon en général sujet d'une extrême importance pour l'industrie dans son ensemble ou encore lorsque l'industrie du mobilier métallique cherche à convaincre le public qu'il vaut mieux acheter ses produits plutôt que des meubles en bois elle ambitionne sans contredit de changer les goûts et le mode de vie de toute une génération dans un cas comme dans l'autre l'entreprise tente de s'immiscer dans les existences et dans les habitudes de millions de personnes l'entreprise doit s'exprimer et affirmer son image de marque pour qu'à leur tour les actionnaires potentiels la comprennent et l'accepte elle doit révéler sa personnalité et interpréter ses objectifs en chacun des points où elle entre en contact avec la collectivité ou la nation dont elle fait partie une compagnie pétrolière qui a vraiment saisi tous toutes les facettes de sa relation avec l'opinion mettra en avant la justesse de sa politique de l'emploi en suce de la qualité de son pétrole une banque s'emploiera à démontrer non seulement que sa gestion est sûre parce que conservatrice mais aussi que ses administrateurs sont des gens estimables dans la vie dans la vie publique comme dans la vie privée un magasin spécialisé dans la mode masculine s'efforcera d'exprimer par sa décoration intérieure l'authenticité des vêtements qu'il propose une boulangerie industrielle insistera sur l'hygiène de ses processus de fabrication non contente d'envelopper ses produits dans un papier qui les protège de la poussière et d'ouvrir son usine aux inspections elle veillera à la propreté et à l'élégance de ses véhicules de livraison une entreprise de bâtiment aura à coeur de faire savoir au public non seulement que ses constructions sont solides et fiables mais aussi que ses employés sont indemnisés s'ils se blessent sur un chantier sur tous les aspects de son activité qui touche la conscience collective l'entreprise s'attachera donc à donner à ses relations publiques un caractère particulier en accord avec les objectifs qu'elle poursuit de même que le directeur de la production ne doit rien ignorer de la composition des matériaux avec lesquels il travaille de même il est impératif que le responsable des relations publiques d'une firme connaissent en profondeur la composition du grand public ses préjugés et ses lubies et qu'il traite les problèmes qui lui sont soumis avec une attention sans faille l'opinion à ses propres règles ces exigences ses habitudes et autant on peut essayer de les modifier autant il serait périlleux de les contrer jamais une génération de femmes ne se laissera convaincre de revenir aux jupes longues mais en passant par les arbitres de la mode sans doute pourra-t-on les amener à porter des robes du soir plus longue derrière que devant le grand public n'est pas une masse amorphe modelable à volonté qui exécuterait aveuglement les ordres venus d'en haut il a sa propre personnalité comme l'entreprise à la sienne et l'enjeu consiste justement à les amener sur un terrain d'entente le conflit et la suspicion leur porte tort à tous deux l'entreprise moderne étudie donc les conditions qui permettront de rendre le partenariat souhaité à la fois cordial et réciproquement bénéfique elle s'explique publiquement elle détaille ses buts et ses objectifs dans des termes compréhensibles pour l'opinion est donc susceptible d'emporter son adhésion dans certains cas il sera indispensable de changer complètement la présentation des produits commercialisés afin de se conformer à l'évolution de la demande dans d'autres on s'apercevra peut-être que le problème tient à aussi peu de choses par exemple que la tenue des employés imaginons un bijoutier fâché de constater que sa clientèle se borne à une frange de gens très fortunés car il a la réputation de ne vendre que des pièces très cher le conseiller en relation publique pourrait lui suggérer de proposer également des bijoux de valeur intermédiaire non pour inciter la maison à commercialiser en quantité ce genre d'article mais parce qu'une fraction non négligeable des clients relativement modeste qu'elle va attirer de la sorte sera aisée dans dix ans il recommandera à un grand magasin désireux de se lancer dans le commerce de luxe de recruter ses employés parmi les jeunes diplômés voire d'engager des artistes modernes pour décorer ses vitrines ou concevoir des expositions spéciales il incitera telle grande banque à ouvrir une agence sur la cinquième avenue non parce que le volume d'affaires qu'elle pourra traiter dans ce quartier justifie la dépense mais parce que des locaux chic dans la cinquième avenue exprimeront avec justesse le message qu'elle veut adresser à ses futurs clients vu cet angle elle il sera d'ailleurs tout aussi important que le portier soit stylé le plancher bien ciré et le directeur de l'agence compétent en matière financière l'effet bénéfique de cette nouvelle adresse risque toutefois d'être annulée par un scandale qui éclabousserait la femme du président de la banque les grandes entreprises réfléchissent en permanence aux tactiques les mieux à même d'affirmer leur véritable personnalité elle recourt à tous les moyens adéquats au message publicitaire le plus direct comme au clin d'oeil esthétique le plus discret pour aviser le public de la quantité des biens et des services qu'elle commercialise une enseigne qui souhaite réaliser de gros volumes de ventes avec des produits bon marché ventre à ses prix jour après jour en ciblant ses annonces sur les économies que les clients réalisent grâce à elle une firme ayant au contraire pour vocation de réaliser des marges de bénéfices importantes sur quelques produits choisis cherchera à associer à s'associer avec la distinction et l'élégance par exemple en parrainant une exposition de tableaux anciens ou en mettant en avant la vie mondaine de l'épouse du propriétaire les recommandations concrètes du conseiller en relations publiques peuvent donc varier à l'infini au gré des circonstances mais son plan de travail général s'organise en fonction de deux modèles seulement que j'ai nommé interprétation continue pour le premier et exaltation des points forts pour le second il est possible de les retenir tous les deux ou d'en choisir un de préférence à l'autre l'interprétation continue répond à la volonté de maîtriser les différentes façons de toucher l'opinion en sorte de lui faire éprouver l'impression voulue le plus souvent à son insu l'exaltation des points forts vise quant à elle à capter l'attention du public pour la fixer sur un détail ou sur un aspect caractéristique de l'entreprise de tout entière c'est la stratégie suivie par une entreprise de bâtiment qui construit un immeuble de bureau dépassant de 15 mètres le plus haut gratte-ciel existant les responsabilités de l'entreprise sont nombreuses il y a celle vis-à-vis des actionnaires cinq personnes ou 500 mille qui ayant placé leur argent dans l'affaire ont le droit de savoir à quoi il sert la direction de l'entreprise en est parfaitement consciente et c'est la raison pour laquelle elle s'adresse elle adresse de nombreux courriers à ses actionnaires afin de les engager d'une part à utiliser le produit dans lequel ils ont investi d'autre part à user de leur influence pour en encourager la vente elle a une responsabilité à l'égard des grossistes donc elle s'acquitte en les invitant à ses frais à visiter l'usine mère sa responsabilité à l'égard de l'industrie dans son ensemble doit par ailleurs la retenir d'exagérer les mérites de son produit ou d'avancer des arguments fallacieux celle qui l'engage auprès des détaillants la conduit à vérifier que ses représentants mettent en avant la qualité du produit le consommateur appréciera d'avoir un droit d'inspection sur des usines propres et bien gérer quant au grand public il ne faut pas seulement le réduire au rôle de consommateur potentiel son attitude dépendra pour beaucoup de ceux qu'il sait des accords financiers passés par l'entreprise de sa politique de l'emploi et même des conditions de logement de ses employés en matière le détail le plus insignifiant est susceptible d'influencer l'opinion dans un sens ou dans l'autre ainsi de la personnalité du président déterminante dans la mesure où il y a fort à parier qu'il incarne l'entreprise au jeu de l'opinion il est assez fréquent que les relations publiques soient confiées à un expert indépendant plutôt qu'à l'un des administrateurs de l'entreprise car il est généralement plus facile de régler les problèmes quand on les aborde de manière indirecte ainsi de la politique de relations publiques et mise en oeuvre par les fabricants de bagages elle fit apparaître que l'attitude des sociétés de chemins de fer des compagnies de paquebots et des gouvernements étrangers propriétaires de lignes ferroviaires étaient un facteur à prendre en compte dans le transport des bagages les entreprises qui les commercialisent avaient tout à gagner en effet a démontré qu'il était dans l'intérêt d'une société de chemins de fer et de ses porteurs de faciliter le maniement des mâles et des valises pour moins les endommager et causer moins de désagréments aux passagers à convaincre une compagnie maritime d'assouplir dans son propre intérêt les restrictions qu'elle impose sur les bagages à amener un gouvernement étranger à abaisser le coût de fret et des bagages afin d'encourager le tourisme bref pour augmenter les ventes de sacs et de valises il fallait amener et les différentes forces en présence à partager le point de vue des fabricants la propagande se fondant sur une analyse des causes élémentaires son efficacité dépend presque toujours de l'angle d'attaque retenu une campagne qui dénonce les cosmétiques nocifs pour la santé peut prôner en parallèle un retour aux gants de toilette et au savon logiquement ce combat ralliera tous les officiers de santé du pays et les poussera à recommander l'usage salutaire du gant de toilette et du savon en lieu et place des cosmétiques l'apparition d'un courant d'opinion favorable à une cause ou une ligne d'action socialement constructive tient souvent au désir du propagandiste de trouver à son problème une solution positive sur le plan social ce faisant il remplit bel et bien une mission sociale au sens le plus large du terme l'anecdote suivante parle également en faveur de la pertinence d'une politique de relations publiques elle a trait à un fabricant de chaussures dont la production était essentiellement destinée aux agents de police aux policiers aux facteurs etc partant du principe que les hommes exercent ce type de métiers exactement partant du principe que les hommes exercent ce type de métier devait être bien chaussée notre homme réalisa que si cette idée se généraliser il vendrait plus de chaussures et améliorerait les conditions de surcroît les conditions de travail et de sa clientèle il ouvrit alors au sein de son entreprise un bureau chargé de diffuser des informations scientifiquement exactes sur les soins à apporter aux pieds sachant qu'il observait déjà ses principes dans la conception de ses chaussures les administrations concernées furent tout de suite intéressés les chefs des brigades de policiers ou de pompiers comme d'autres dirigeants soucieux du confort de leurs employés vantèrent autour d'eux les qualités des modèles proposés l'entreprise y gagna en réputation et réussit à écouler plus facilement sa production le principe voulant qu'il existe un commun dénominateur entre les intérêts du vendeur et ceux des acheteurs peut-être décliné à l'infini si vous n'avez pas derrière vous une opinion publique prête à vous soutenir vous courrez fatalement à l'échec feu elbert h gary qui fut président de la compagnie américaine des aciéries était du même avis à partir du moment où vous avez le grand public derrière vous disait-il il devient possible d'envisager une expansion constructive on néglige trop souvent cet élément vague et intangible et ce faisant on s'expose à la destruction c'est parce que la voix des représentants du peuple reflète l'opinion publique désormais favorable à la croissance d'entreprises industrielles gigantesques pour des millions de petits investisseurs les fusions et les trust donnent naissance non pas à des ogres mais à des géants bienveillants car le consommateur profite lui aussi des économies insérialisées en particulier grâce à la production de masse ce nouvel état d'esprit est en grande partie dû à l'usage délibéré de la propagande entendu dans son acceptation la plus large elle l'a instauré d'une part en amenant le grand public a changé d'avis de la même façon que les gouvernements du temps de guerre avait suscité un revirement d'opinion pour mobiliser leurs électeurs d'autre part en transformant la nature même de l'entreprise une cimenterie travaillant à titre gracieux avec les commissions de la voirie soutient en réalité des laboratoires de vérification et garantit ainsi à la population la bonne qualité des routes une compagnie de gaz et finances une école d'art ménager gratuite en outre si bien disposé que soit la population à l'égard de la grande entreprise en général les administrations doivent soigneusement veiller à ne pas baisser dans son estime car on sait combien elle aimante le mécontentement public si les critiques formulé par le professeur ripley s'amplifie et si l'opinion fait chorus ces organismes et bien des entreprises à caractère semi-public passeront sous le contrôle de l'état ou des collectivités locales à moins que la situation ne change et que ces institutions veillent à maintenir le contact avec le public sur tous les aspects de leur activité le conseiller le conseiller en relation publique anticipe les humeurs de l'opinion et préconise l'attitude à adopter pour les prévenir soit en démontrant au grand public que ses craintes et ses préjugés sont sans fondement soit aux besoins en modifiant l'action de son client autant qu'il le faut pour supprimer les motifs de récrimination il peut s'avérer nécessaire d'enquêter sur l'opinion afin de bien discerner afin de bien cerner les points d'opposition irréductible et de dégager les aspects de la situation susceptibles d'être logiquement expliqué la part de la critique ou du préjugé dans la réaction émotive normal les facteurs de mécontentement imputable à des idées reçues chaque fois le conseiller en relation publique recommandera une action ou une inflexion politique calculée en fonction du réajustement à effectuer pour juger de ce point de vue l'importance des relations publiques il faut savoir que la quasi totalité des firmes prospères ambitionnent d'étendre leur activité et doivent en conséquence émettre de nouvelles actions ou obligations le succès de cette politique dépend de la réputation de l'entreprise dans le monde des affaires ainsi que de la sympathie qu'elle aura suscité par le grand public le succès d'une émission de titres boursiers est tellement déterminée par les facteurs du public que la réussite ou l'échec d'un projet de fusion dépend en définitive du degré d'approbation qu'on aura su créer dans l'opinion depuis la guerre les américains ont déboursé plusieurs milliards de dollars pour acheter des installations industrielles étrangères tandis que les européens en ont acquis chez nous pour un montant qui selon les estimations varie de 1 à 2 milliards de dollars chaque fois il a fallu obtenir le soutien du public pour les missions d'action autrement dit pour l'entreprise qui l'a préparé la nouvelle technique des relations publiques rend un immense service à l'entreprise car en contribuant à légitimer les publicistes et la publicité elle met à mal les arguments outranciers catégoriques et concurrentiels de la publicité des loyales quand deux industriels en concurrence dans un domaine donné s'affrontent avec ce type d'argument ils portent tort à leur secteur d'activité en ébranlant la confiance que le public placé en lui les industriels scrupuleux savent que la seule façon de combattre des méthodes aussi peu déontologiques consiste à utiliser l'arme de la propagande afin d'exposer ce qu'il en est vraiment de la situation prenons par exemple le cas du dentifrice voilà un secteur éminemment compétitif où l'adhésion publique un produit plutôt qu'à un autre est assez légitimement fondé sur les valeurs intrinsèques du produit or à quoi a-t-on assisté dans ce domaine un ou deux grands fabricants se sont réclamés haut et fort davantage qu'aucun dentifrice mis au point à ce jour ne saurait offrir faudrait-il que leurs concurrents surenchérissent dans l'outrance au risque de perdre le marché mieux vaut opter pour l'arme de la propagande qui mobilise des relais divers les dispensaires dentaires les écoles les clubs féminins les facultés de médecine la presse spécialisée à l'usage des dentistes et jusqu'à la presse quotidienne pour divulguer au public la vérité sur les qualités d'un dentifrice cette manière de procéder produira bien sûr ses fruits et le dentifrice ayant fait l'objet d'une publicité honnête touchera le public qu'il mérite c'est parti c'est parti y a-t-il parmi vous des représentants de la chapellerie féminine ils sont peut-être assis à côté de quelqu'un qui travaille pour l'industrie de la fourrure un rival qui a porté un rude coup à leur commerce en lançant la mode des manteaux pour dames à grand col de fourrure et amener ainsi leurs clientes à secouer de petits chapeaux à dessous peut-être y en a-t-il aussi parmi vous qui s'intéresse aux chevilles du beau sexe ou plus exactement représentent l'industrie des bas de soie ils ont devant eux deux adversaires courageux prêts à se battre à mort à s'affronter à coups de millions de dollars pour la gloire de ses chevilles d'un côté l'industrie du cuir hostile aux pudeurs de la mode longue de l'autre les marchands de tissus qui regrettent le bon vieux temps où les jupes descendait jusqu'aux pieds les médecins et les diététiciens affirment qu'un travailleur manuel normalement constitué n'a pas besoin de plus de deux à trois mille calories par jour un banquier j'imagine peut se contenter d'un peu d'un peu moins bonjour bonjour au repas bonjour un banquier j'imagine peut se contenter d'un peu moins peut se contenter d'un peu moins que faire cependant ? les producteurs de fruits et les producteurs de céréales les grossistes en viande, les laitiers, les pêcheurs tous veulent que je consomme toujours plus de leurs produits et pour m'en convaincre ils dépensent des millions de dollars par an dois-je leur donner satisfaction et manger à n'en plus pouvoir ou vaut-il mieux écouter le docteur et laisser les paysans et les conserveurs sur le carreau ? comment équilibrer mon régime alimentaire proportionnellement au budget publicitaire des différents producteurs ou conformément à l'avis de la faculté en abandonnant à leur sort tous ceux qui produisent trop ? c'est sans doute dans le secteur de l'industrie alimentaire que la nouvelle compétition est la plus âpre car ici nos capacités de consommation rencontrent une limite bien réelle si forte que soit la hausse des revenus et du niveau de vie nul ne saurait manger plus qu'à satiété la compétition de demain ne se limitera pas à la concurrence promotionnelle opposant aujourd'hui des produits particuliers ou des grandes organisations selon moi elle va s'élargir à l'exercice même de la propagande l'homme d'affaires comme le publiciste réalise déjà que pour toucher le grand public il ne faut pas rejeter en bloc les méthodes de Barnum celle en l'occurrence de Phineas Taylor Barnum créateur du grand spectacle en général et du cirque Barnum en particulier spécialisé sur le tard dans la présentation de phénomènes de foire il les annonçait à grand renfort de publicité tabageuse à cet égard la campagne radiophonique en duplex organisée à l'échelle de la nation pour le lancement de la Dodge Victory 6 est un cas d'école intitulé Dodge Victory Or cette campagne d'une heure organisée le 1er janvier 1928 de 22h30 à 23h30 heure de New York couvrit effectivement tous les territoires des Etats-Unis et bâtit le record d'audience radiophonique jusqu'alors détenu par le retour de l'inguer l'année précédente 4 minutes lors desquelles il fut écouté par un auditoire de 30 millions de personnes environ incontestablement jamais à ce jour un aussi grand nombre de gens n'avaient fixé au même moment leur attention sur un même produit le message délivré était alléchant à souhait les experts des techniques de vente moderne émettent des objections ce que vous dites de cette méthode d'annonce est vrai mais elle augmente considérablement le coût de diffusion du message quand aujourd'hui la tendance est à la réduction de ce coût le processus qui conduit la grande entreprise à s'agrandir toujours plus fait surgir une autre difficulté c'est lié au nécessaire renouvellement des modes de contact avec le public la production de masse a pour corollaire une offre de produits standardisés d'autant moins cher qu'ils sont vendus en quantité dès lors toutefois que la compétition entre des produits rivaux fabriqués dans les mêmes conditions repose exclusivement sur la baisse des prix le risque est grand qu'elle prenne la forme d'une lutte impitoyable dont l'industrie sortira exsangue sans bénéfice ni motivation la façon logique de résoudre ce dilemme consiste pour le fabricant à trouver d'autres arguments de vente que celui du moindre prix à doter son produit d'un attrait particulier d'une qualité qui le rendra légèrement différent d'un trait d'originalité qui le distinguera des marchandises comparables un fabricant de machines à écrire choisira ainsi de peindre ses modèles dans des nuances gai ce type d'argument de vente bien spécifique sera ensuite popularisé par la manipulation des principes bien connus des propagandistes le grégarisme la soumission à l'autorité l'émulation etc pour infléchir les goûts du public en la matière on pouvait s'appuyer sur quatre groupes distincts les gens du monde les rédacteurs et journalistes de mode les artistes qui font ou défont les styles les ravissants mannequins le problème revenait dès lors à mettre tous tous ces groupes en présence d'un public d'acheteurs de chapeaux il arrive fréquemment qu'on fasse appel au conseiller en relation publique pour régler en urgence une situation dramatique une fausse rumeur par exemple risque de provoquer des pertes de prestige et d'argent considérable si elle n'est pas vite démentie avec des arguments efficaces de nos jours le directeur de la publicité d'une agence théâtrale ou d'une compagnie de cinéma est un homme d'affaires responsable d'un capital qui se chiffre en dizaines voire en centaines de millions de dollars il ne peut pas se permettre de jouer les acrobates ou les cavaliers seuls en matière de publicité il doit connaître à fond le public auquel il s'adresse influencer les pensées et les actions des spectateurs potentiels à l'aide des méthodes inculquées au milieu du spectacle par ses anciens élèves l'industrie et le commerce plus le savoir du public s'étoffe plus ses goûts s'affine et plus en conséquence l'entreprise doit aller à sa rencontre l'entreprise moderne prend en permanence le pouls de l'opinion elle suit son évolution et s'attache à comprendre ses revirements afin d'être prête le moment venu à s'expliquer publiquement avec honnêteté et éloquence 6 la propagande et l'autorité politique donner aux gouvernants le goût de gouverner tel est le problème politique majeur posé à la démocratie moderne vox populi vox dei le vieil adage a tôt fait de transformer les élus en serviteurs dociles du corps électoral c'est là indéniablement une des causes de cette stérilité politique dénoncée en permanence par certains critiques américains les sociologues sérieux ne croient plus cependant que la voix du peuple exprime une volonté divine ou une idée remarquable de sagesse et d'élévation la voix du peuple n'est que l'expression de l'esprit populaire lui-même forgé pour le peuple par les leaders en qui il a confiance et par ceux qui savent manipuler l'opinion publique héritage de préjugés de symboles et de clichés à quoi s'ajoutent quelques formules instillées par les leaders heureusement la propagande offre aux politiciens habiles et sincères un instrument de choix pour modeler et façonner la volonté du peuple d'israéli exposé ce dilemme dans des termes très cyniques je dois suivre le peuple ne suis-je pas son chef il aurait aussi bien pu ajouter je dois guider le peuple ne suis-je pas son serviteur malheureusement les méthodes qui s'appliquent les hommes politiques contemporains pour s'adresser au grand public sont aussi archaïques que celles des publicités commerciales du début du siècle et aussi peu efficace que celle-ci le serait aujourd'hui alors que la politique fut la première sphère de la vie publique américaine à faire un usage massif de la propagande c'est elle qui rechigne le plus à adapter ses méthodes à la nouvelle situation de l'opinion les entreprises américaines ont appris de la politique à conquérir le grand public mais alors que la concurrence qui les oppose les oblige à perfectionner sans cesse cet enseignement de son côté la politique ne démore pas des vieilles formules l'apathie tant décrié de l'électeur moyen tiens n'en doutons pas à ce que l'homme politique ne sait pas s'adresser à l'opinion telle qu'elle existe aujourd'hui quand il présente sa personne son programme il reste largement incompris du grand public il prive sa campagne de tout ressort dramatique en s'en remettant au raisonnement fallacieux selon lequel le chef doit suivre servilement un automate ne peut pas éveiller l'intérêt du public un leader un lutteur un dictateur oui compte tenu cependant de la situation politique qui est la nôtre où tout aspirant à un poste officiel doit complaire aux masses pour obtenir leur suffrage un chef né n'a d'autre moyen de s'imposer que d'utiliser habilement la propagande employé à cette fin et soigneusement ajusté à la mentalité des masses la propagande devient un auxiliaire indispensable de la vie politique qu'il s'agisse d'être élu à une charge d'expliciter et de populariser des questions neuves de faire de l'administration quotidienne des affaires publiques un élément vital de la vie collective aujourd'hui un homme d'affaires qui réussit singe les politiciens il adopte le côté éclatant et tonitruant du candidat en campagne il règle ses numéros au détail près il assiste chaque année à des dîners qui mêlent allègrement les discours les drapeaux la grandiloquence et la solennité une pseudo-démocratie assaisonnée d'un soupçon de paternalisme à l'occasion il distribue parcimonieusement des récompenses à ses employés comme la république de l'âge classique est distinguée ses citoyens méritant il ne s'agit là cependant que des clowneries de la grande entreprise des paillettes dont elle se part pour offrir d'elle l'image d'un service soucieux de l'intérêt général et émérite qui plus est c'est au mieux une des nombreuses recettes qu'elle applique pour stimuler l'enthousiasme et la loyauté de ses directeurs de ses employés de ses actionnaires et du grand public des consommateurs une méthode qu'elle met en oeuvre pour fabriquer et vendre ses produits aux citoyens ordinaires sa véritable campagne où son son vrai travail porte sur l'étude intensive de l'opinion sur la manufacture des produits définis à partir de de cette étude et sur l'utilisation exhaustive de tous les moyens d'atteindre le grand public un principe fondamental guide la conduite de la grande entreprise elle définit sa politique avec le plus grand soin et se conforme à ce plan d'ensemble pour vendre une idée au vaste public des acheteurs américains le stratège politique devrait s'inspirer de ce principe il concevrait alors sa campagne en fonction de quelques grands axes les programmes les propositions les promesses les prévisions budgétaires les activités les personnalités tout serait aussi soigné soigneusement analysé réparti et utilisé que dans une grande entreprise décider à obtenir ce qu'elle veut de l'opinion une entreprise qui projette de lancer un produit commence par étudier et par analyser le marché avant de seulement songer à fabriquer et à commercialiser le dit produit si une partie de la population accepte sans réticence l'idée de cette nouveauté il est inutile de dépenser un sou pour la lui vendre si une autre tranche de la population ne jure que par un article concurrent la cause est perdue d'avance et ce n'est pas la peine de jeter l'argent par les fenêtres très souvent l'étude préalable pousse à apporter des changements et des améliorations au produit lui-même en même temps qu'elle précise la manière dont il conviendra de le présenter cette analyse des marchés et des ventes est si scrupuleusement menée qu'en règle générale quand une firme prépare son budget de vente annuelle elle le subdivise en fonction des tirages des divers journaux et magazines dans lesquels elle publie ses annonces en calculant très exactement combien de fois elle touche telle ou telle partie de la population elle peut ainsi déterminer approximativement les effets d'amplification d'une campagne nationale qui reprendrait le message d'une campagne locale similairement il faudrait prévoir dans le projet global le type d'émotion que l'on cherche à susciter dans le public la campagne risque sinon de basculer dans un sentimentalisme excessif qui se payera au prix fort et dilapidera les énergies car on aura oublié d'inclure l'idée maîtresse dans l'organisation pourtant cohérente de l'ensemble la grande entreprise a compris qu'elle devait agir sur toute la palette des émotions les polis les politiciens eux table toujours exclusivement sur celle qui veille leur discours chercher à émouvoir le public pendant une campagne électorale n'a en soit rien de malsain et c'est d'ailleurs indispensable il est cependant primordial que le contenu émotionnel a coïncide parfaitement avec les grandes lignes de la campagne et les points de détails les plus infimes b soit adapté aux nombreux groupes auxquels il s'adresse et c'est soit en adéquation avec les moyens de diffusion sur exploité pendant des années le filon des émotions de l'art oratoire a fini par se tarir aujourd'hui les défilés les rassemblements monstres et autres manifestations similaires sont productifs à condition que le public y participe avec enthousiasme le candidat qui prend un bébé sur ses genoux devant les photographes joue avec sagacité du record du ressort émotif si et seulement si ce geste illustre une proposition précise de son programme cajoler des bébés ne présente qu'un intérêt très mineur si l'on n'en fait pas un symbole d'une politique familiale toute improvisation publique sur un registre sentimentale ne présentant que peu ou pas de valeur pour la campagne dans son ensemble et un gaspillage d'efforts de la même façon qu'un fabricant de patins de hockey sur glace gaspillerait ses efforts en choisissant une affiche publicitaire montrant une photo d'église entourée de feuillages printaniers l'image de l'église exalte le sentiment religieux et tout le monde aime le printemps mais ces émotions là n'aide pas avant de l'idée que les patins de hockey sont des objets amusants et utiles propres à rendre plus agréable la vie de leur acheteur c'est bon mao c'est bon c'est bon ce qui est là les bébés ne vole pas bonsoir bonsoir tente vous viens là tente vous tente vous Tente vous tente vous mao quoi un putain de communistes il est essentiel que le directeur de campagne sache jouer et des émotions en fonction des groupes le corps électoral ne comprend pas uniquement des démocrates et des républicains puisque la grande majorité de nos contemporains ne se passionne pas pour la politique il faut piquer leur curiosité en reliant les questions abordées dans la campagne à leur intérêt particulier le public se compose de centaines de groupes emboîtés les uns dans les autres des groupes économiques sociaux religieux éducatif culturel ratio corporatiste régionaux sportifs et quantité d'autres la loi shepard towner a été adoptée parce que ses défenseurs avaient compris que les maires les éducateurs les médecins constituaient autant de groupes distincts qui chacun en influencé d'autres et qu'à eux tous ces groupes étaient suffisamment puissants et nombreux pour convaincre le congrès que la population tout entière voulait intégrer ses mesures de protection dans la législation nationale adopté en 1921 la loi le shepard towner maternity un infancy act faisait obligation aux états d'assurer la protection maternelle et infantile par le biais de programmes destinés à inculquer les règles d'hygiène de services de consultation prénatale et d'un suivi médical après l'accouchement considéré comme une victoire des féministes et qui un an plus tôt avait conquis le droit de vote elle consacrait les efforts d'un puissant lobby materniste maternaliste et familialiste emmené notamment par julia latrope et qui militait contre l'avortement pour le salaire maternel et soutenait que l'assimilation des immigrants passés par l'américanisation de la famille la loi shepard towner fut abrogé en 1929 sous la pression d'une coalition conservatrice le politicien qui a appris à modeler l'opinion de ses électeurs sur sa propre vision de la l'assistance sociale et du service public peut secouer le joug des préjugés collectifs l'important pour les hommes d'état contemporain n'est pas tant de savoir plaire à l'opinion que de savoir l'amener à partager leur vue en théorie cette éducation se fait au moyen de brochures savantes qui explique les complexités des grandes questions publiques dans la réalité il suffit de se mettre au diapason du public en créant les circonstances qui vont ordonner l'enchaînement des pensées en jouant sur les traits de personnalité en se mettant en rapport avec les leaders qui contrôlent les opinions des divers groupes on peut amener une collectivité à accepter un bon gouvernement comme on l'aperçoit d'accepter n'importe quel produit c'est tellement vrai que je me demande souvent si les dirigeants politiques de demain qui auront leur responsabilité de perpétuer le prestige et l'efficacité de leur parti ne vont pas entreprendre de former des politiciens qui seraient aussi des propagandistes george olvani m'a récemment confié qu'un certain nombre de jeunes gens de princeton rejoignaient le tamari tamani hall à sa place je choisirai quelques-uns des plus brillants d'entre eux et avant de les recruter au service du parti je les enverrai travailler pour des spectacles de broadway ou faire un stage auprès de propagandistes chevronnés la lenteur des politiciens à se saisir des méthodes couramment appliquées dans les milieux d'affaires et tient peut-être à ce qu'ils ont d'emblée accès aux moyens de communication dont leur pouvoir dépend fondé en 1900 fondé en 1790 là le tamani hall était un club politique qui servit de courroie de transmission du parti démocrate jusque dans les années 1960 installé à new york il est resté dans les annales pour sa politique de lobbying efficace et ses pratiques de corruption active george olvani en fut le président de 1924 à 1929 sans ça se solliciter par la presse ils exercent une censure efficace sur l'actualité politique en choisissant simplement de livrer ou de retenir des informations quant aux journalistes qui jour après jour et année après année dépendent d'eux ils sont contraints de travailler en bonne intelligence avec leur source d'information un dirigeant politique et un créateur de circonstances pas une créature engendrée par le processus de reproduction mécanique des stéréotypes et des tampons en caoutchouc imaginons qu'il fasse campagne pour l'abaissement des tarifs douaniers il choisira certainement la technique moderne de la radio pour exposer ses vues mais tout laisse à craindre qu'il opte néanmoins pour la vieille méthode de l'approche psychologique déjà désuète du temps d'andrew jackson et à laquelle l'entreprise a largement renoncé votez pour moi et pour la baisse des tarifs douaniers car ils sont élevés plus vous payez cher ce que vous achetez proclamera proclamera t-il sur les ondes il est vrai qu'il a pour lui l'immense avantage de s'adresser directement à 50 millions d'auditeurs seulement sa tactique est démodée il cherche à argumenter avec le public il s'attaque à lui tout seul à la force d'inertie pour peu que cet homme soit aussi propagandiste il se servira également de la radio mais comme d'un instrument au service d'une stratégie élaborée ce champion de la baisse des droits de douane ne se contentera pas d'expliquer que leur niveau élevé augmente le prix d'achat des produits il créera les circonstances à même de conférer à cette affirmation la force de l'évidence pour cela il choisira peut-être de monter simultanément dans 20 villes différentes une exposition illustrant clairement les surcoûts imputables aux tarifs douaniers en vigueur il vaillera à ce que ces expositions soient solennellement inaugurées par des hommes et des femmes importants qui sans prendre aucune part à son destin politique personnel ont de bonnes raisons de soutenir sa position septième président des états unis andrew jackson 1767 1845 fut élu à deux reprises en 1829 et en 1837 ce militaire se méfiait des professionnels de la politique en général et des membres de son gouvernement en particulier il s'appuyait pour gouverner sur un petit cercle de proches surnommé son conseil de cuisine à qui il marque à sa reconnaissance en les nommant à des hautes fonctions dans les instances fédérales en 1833 il choisit de donner raison aux états agricoles du sud contre les états industriels du nord en abaissant les droits de douane si la tchécoslovaquie a officiellement acquis le statut d'état indépendant le lundi 28 octobre 1918 et non pas le dimanche 27 c'est que le professeur massaric avait compris qu'en début de semaine le monde serait plus réceptif à la proclamation de la liberté de son pays pour quelles raisons parce que la presse du lundi relaterait plus largement la nouvelle cette technique illustre parfaitement la technique c'était cette anecdote illustre la part prise par la technique dans la nouvelle propagande d'aucuns rétorqueront bien sûr que la propagande finira par causer sa propre perte dans la mesure où le grand public en comprend de mieux en mieux les mécanismes je ne suis pas de cet avis la seule propagande qui perdra en crédit au fur et à mesure que le monde deviendra plus subtil et plus intelligent et celle qui est fallacieuse ou foncièrement antisociales d'autres protestent que la propagande est utilisé pour fabriquer des personnalités politiques est ce le chef qui décide de la propagande ou la propagande qui fait le chef demande-t-il selon une impression largement partagée un bon publiciste serait capable d'ériger le premier venu en grand homme ces inquiétudes appelle la même réponse que la vieille question de savoir si le journal fait l'opinion ou l'opinion le journal ni le chef ni l'idée du chef ne peuvent prospérer en l'absence et d'interrofertile on reproche également à la propagande d'avoir fait du président des états unis un personnage à ce point considérable qu'il apparaît comme une vivante incarnation du héros pour ne pas dire de la divinité à qui l'on rend un culte j'en conviens mais comment mettre fin à une situation qui est le reflet exact des désirs d'une partie de la population le peuple américain ne ce qu'on ne se trompe pas en accordant intuitivement une immense importance à la fonction exécutive ce n'est pas la faute de la propagande s'il voit dans le président un symbole héroïque de ce pouvoir cela tient à la nature même de la charge et à la manière dont celle ci se rattache au peuple s'il faut vraiment les présenter ainsi on dira oui que les actions publiques du chef de l'exécutif américain sont orchestrés cela étant leur mise en scène a pour but de grandir l'homme en le montrant dans ses fonctions de représentants du peuple la tendance du chef à suivre plus qu'il ne guide est à l'origine d'une curieuse tradition politique ici baptisée tactique du ballon d'essai à laquelle nos dirigeants recours pour rester croit-il en contact avec le public le politicien bien sûr est à l'affût du moindre bruit se livrant à une sorte d'auscultation clinique il colle son oreille contre le sol pour écouter les perturbations de l'univers politique mais la plupart du temps le sens de ces perturbations lui échappe et il ne sait pas distinguer les superficielles des plus profondes alors il envoie un ballon d'essai sous la forme par exemple d'un entretien anonyme dans la presse et puis il guette les résonances que cela déclenche dans le peuple un peuple qui s'exprime au moyen de rassemblement de masse ou dans des résolutions des télégrammes voir des réactions aussi lisible que les éditoriaux de la presse partisans ou non en fonction des échos qui lui reviennent notre homme décidera soit d'entériner la mesure sur laquelle il hésitait soit de l'écarter soit encore de la modifier pour la rendre compatible avec la somme des opinions reçues en retour cette méthode est calquée sur le dispositif mis en place pendant la guerre afin de sonder les dispositions de l'ennemi à faire la paix ou de tester les grandes tendances de l'opinion beaucoup de politiciens l'appliquent avant de défendre publiquement telle ou telle mesure législative et les gouvernements agissent de même avant d'engager une politique étrangère ou intérieure elle n'est pourtant guère justifiée un homme politique qui a les qualités d'un chef sera en utilisant habilement la propagande guider le peuple au lieu de le suivre à l'aveuglette en procédant par tâtonnement de fait la démarche du propagandiste est à l'exact opposé afin de mettre toutes les chances de son côté il commence par se fixer un objectif puis il entreprend de le réaliser en s'appuyant sur une connaissance précise du public quitte aux besoins à intervenir sur les circonstances pour manipuler l'opinion et entraîner son revirement selon george bernard show la fonction d'un homme d'état et de formuler scientifiquement la volonté du peuple le dirigeant politique d'aujourd'hui devrait aussi bien maîtriser les techniques de la propagande que l'économie politique et l'instruction civique s'il entend simplement refléter l'intelligence moyenne de ses électeurs autant qu'ils renoncent aux affaires publiques puisque en démocratie le troupeau autrement dit le groupe le groupe suit les chefs qui s'est désigné pourquoi les jeunes gens qui se préparent à diriger ne seraient-ils pas formés aux techniques de l'autorité en plus de l'être à son idéalisme quand l'écart entre les classes intellectuelles et les classes laborieuses se creuse les premières n'ont plus aucune influence et les secondes n'en tire aucun bénéfice affirme l'historien thomas beckel dans la civilisation complexe de la modernité la propagande et l'outil propre à réduire cet écart seul son usage avisé peut permettre au gouvernement considéré comme l'agent de l'administration permanente du peuple de maintenir avec l'opinion cette relation intime indispensable à la démocratie